Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour Sylvain. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio-J. Vous êtes spécialiste des questions internationales, président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. C'est donc dimanche que les Français sont appelés aux urnes pour des élections législatives potentiellement historiques. Le vote en ligne pour les Français à l'étranger est lui ouvert depuis ce matin. Emmanuel Dupuis, est-ce que les questions internationales occupent selon vous une place suffisante dans les débats du moment ? Est-ce qu'on parle suffisamment d'Europe, d'Ukraine, du Proche-Orient ou de la relation à la Russie ? Si on écoute le programme des candidats, on aura peut-être une idée un petit peu plus précise ce soir, quand les trois principaux contendeurs, même si Gabriel Attal n'a pas vocation à lui tout seul, à impliquer et à représenter le bloc central, force est de constater que c'est marginal. En tout cas, ce n'est pas des sujets de préoccupation majeure des Français, pour lesquels le pouvoir d'achat, la vie chère, la sécurité au sens domestique du terme, la sécurité du quotidien, impactent beaucoup. La question agricole, bien sûr, ou la question du déclassement social, impactent beaucoup plus que les questions internationales. Il a suffi d'ailleurs de voir, pendant les élections européennes, où cette question a été marginale, alors même qu'on s'interroge sur la pérennité, ou tout simplement la capacité à soutenir l'Ukraine, à tenir compte d'un vote majeur qui aura lieu, malgré tout, très prochainement aux États-Unis. Pour la présidentielle. Et bien sûr, l'élection américaine du 5 novembre prochain, et bien évidemment de tenir compte des rapports de force qui sont en train de changer dans l'espace européen. Je ne vois pas de changement majeur. C'est regrettable, compte tenu des nombreuses crises qui s'abattent sur l'Europe et sur le monde. C'est absolument regrettable, d'autant plus que si on écoute les différentes offres politiques, donc les trois principales, il y en a d'autres évidemment, mais les trois principales, à l'extrême droite, à l'extrême gauche et à l'extrême centre, on a quand même le sentiment que c'est supposé être à l'occasion des élections législatives, même si on élit 577 députés et non pas un seul chef de file, que la politique étrangère et la politique de défense dans notre pays va être guidée. On va y venir dans un instant sur la question du domaine réservé, mais avancer Emmanuel Dupuis, est-ce que l'arrivée éventuelle à Matignon du RN et de Jordan Bardella comme Premier ministre pourrait affaiblir la parole de la France à l'international ? En tout cas, c'est ce que 170 députés, 170 diplomates, dont d'anciens ambassadeurs et d'ambassadeurs toujours en activité, donc de manière anonyme, ont dénoncé, en évoquant le fait que le simple fait de basculer dans une inconnue, l'arrivée au pouvoir d'un parti extrémiste, en France, d'ailleurs, en oubliant le fait que ça a lieu quand même dans d'autres pays, notamment en Italie, et depuis quelques semaines, maintenant une semaine aux Pays-Bas, dans la perspective d'une alliance entre les libéraux et le Parti de la Liberté, qui est le parti d'extrême droite de Guerre-Fuiders, mais évidemment, il y a un sujet de préoccupation, le déclassement de la France comme une puissance médiatrice, car les choix radicaux, quels que soient d'ailleurs les candidats extrême gauche et extrême droite, dans un sens ou dans l'autre, je ne dirais pas vont fragiliser la France, mais vont singulariser la France. Il se pourrait que le président de la République se trouve là pour le coup dans une logique où il pourrait être empêché de mener la politique étrangère. Revenez-en parce que c'est important. Il n'y a plus de domaine réservé, à proprement parler. La Constitution précise bien que le chef de l'État est le chef des armées et qu'il conduit la politique étrangère. Maintenant, il y a deux articles un petit peu ambigus, article 20 et article 21, qui dans la même foulée disent que c'est le gouvernement qui les exécute. C'est une question de pratique finalement. C'est une question... Et le rapport de force entre les deux acteurs exécutifs. C'est une question de rapport de force et c'est une question de gentleman's agreement. Pendant la première cohabitation, celle de 1986, un petit peu moins dans la deuxième de 2002, il y avait, disons, deux cohabitants qui se respectaient au sens politique du terme. Le président Mitterrand d'un côté et le Premier ministre Jacques Chirac de l'autre. Puis plus tard, Jacques Chirac et Lionel Jospin. Alors c'était peut-être dans ce sens-là que je disais que la réciproque n'était pas tout à fait la même. En tout cas, le respect, la perception de la légitimité sur la scène internationale de l'un comme de l'autre. Là, il se trouve que Jordan Bardella ou peut-être Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas, Pascal Canfin, enfin, un autre représentant de la France, enfin, des LFI ou du Front Populaire, peu importe qui il s'agit, arrivera... Vous compter François Hollande ? Alors, c'est effectivement une situation qui peut advenir constitutionnellement. Je vois davantage François Hollande, s'il est élu en Corrèze, a priori, il devrait l'être, s'il y a une minorité de blocage forte du côté, donc, du Front Populaire, voire une dynamique, il pourrait être président de l'Assemblée Nationale. Et on aurait là deux expertises internationales qui se feraient face entre l'Elysée et Matignon. Et on aurait la confirmation du basculement d'un pouvoir hyper-présidentialiste à un pouvoir hyper-législatif. Et après tout, la démocratie n'y perdrait pas. Par contre, l'idée d'avoir un Premier ministre, que ce soit un Premier ministre du Rassemblement National et de ses partenaires LR dissidents, ou du Front Populaire, va obligatoirement nous positionner dans des choix radicalement clivants, dans un sens ou dans un autre. On pourra peut-être décliner, mais sur la situation en Ukraine, il n'y aura pas de grands changements. Mais il y a quand même des lignes rouges, des caveates. Et d'ailleurs, si on regarde bien, que ce soit Jordan Berdela ou Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas l'oublier, ont été très clairs dans la manière dont ils veulent régler la question ukrainienne. Jordan Berdela ne remettra pas en cause le soutien à l'Ukraine, mais il remettra en cause le soutien sans condition, et avec des conditions qui ressemblent à peu près à ce que Donald Trump propose, c'est-à-dire une perspective de négociation. Sur la situation à Gaza, on est un front conversé. si Jordan Berdela est Premier ministre, ou si le Rassemblement national est Premier ministre, pas de reconnaissance d'un État palestinien. Pas de reconnaissance unilatérale, une dénonciation de la position espagnole, irlandaise et norvégienne du 28 mai dernier, et sans doute la disparition de toute référence à la solution à deux États. Jordan Berdela, quand il a présenté son programme il y a quelques heures, a dit que de toute façon la solution à deux États est devenue caduque le 7 octobre dernier. À front reversé, le rassemblement des gauches, le cartel des gauches, si on peut l'exprimer ainsi, aura une politique beaucoup plus géante, tolérante, pour ne pas dire tempérée. Un certain nombre de ses principaux représentants ne changeront pas d'avis quant à la nature même du Hamas, ou à la nature même de la relation à avoir avec un certain nombre de personnes qui prônent l'idée sur laquelle il faille sanctionner l'État d'Israël sur le principe de la Cour internationale de justice ou sur le principe de la Cour pénale internationale. Vous voyez qu'il y a deux polarités qui changent un peu de la politique, j'allais dire entre deux, qui est la politique que soutient l'Union européenne, d'une volonté de dénoncer après neuf mois de guerre la continuation de cette guerre, et en même temps, la responsabilité intrinsèque, initiale du Hamas à partir du 7 octobre dernier. Encore un mot sur nos partenaires européens. Comment est-ce que nos voisins allemands suivent cette élection-là ? On sait que le Rassemblement national porte un discours qui parfois inquiète les Allemands, Marine Le Pen accusant Berlin de tirer la couverture de son côté, notamment sur les accords négociés par l'Union européenne. Il y a une inquiétude forte ? Il y a une inquiétude partout. Il y a une inquiétude en Europe qui dépasse très largement l'Europe. Peut-être moins forte en Italie ou aux Pays-Bas ou en Slovaquie qu'en Allemagne. Même en Italie, parce qu'elle est différente. Il faut bien avoir à l'esprit que Marine Le Pen et Giorgia Meloni ne sont pas tout à fait d'accord. Giorgia Meloni était une atlantiste. Giorgia Meloni est beaucoup plus proche des États-Unis que ne le serait un représentant du parti de Marine Le Pen. De la même manière, Marine Le Pen est rentrée dans une guerre picro-colline avec l'Alliance pour la démocratie. L'AFD qui elle-même ne va pas suivre le Rassemblement National dans son appartenance au groupe ECR qui devient le groupe des conservateurs et réformistes qui devient le troisième groupe au niveau du Parlement européen. Donc il n'y a pas totalement une adéquation parfaite entre les extrêmes droites partout où ils sont au pouvoir ou en capacité d'influer sur la politique les politiques aux Pays-Bas. Au Portugal où il y a une grosse montée de Chega ou en Espagne avec la montée de Vox. Alors pour revenir à l'Allemagne alors Olaf Scholz est très préoccupé pour une autre raison c'est qu'Olaf Scholz est démonétisé et sorti démonétisé des élections européennes. Le bloc des trois parties ce qu'on appelle la coalition feu de stationnement enfin rouge vert jaune les verts étant les verts les jaunes étant libéraux et les rouges étant les sociodémocrates sont sortis exsangues puisqu'ils ne représentent moins que la démocratie chrétienne la CDU qui a fait 30% des voix. Donc il est tout à fait possible que lors des prochaines élections régionales dans deux mois à partir de septembre on est soit dans une logique ou un shots et soit comme le président Macron minoritaire. Alors c'est un système fédéral il restera chancelier tant qu'il n'y a pas d'élection législative. En tout cas il est fortement démonétisé. Donc l'idée d'avoir un rassemblement national qui in fine pourrait finalement s'entendre avec certains membres du CDU l'inquiète aussi beaucoup notamment sur un certain nombre d'oppositions la question palestinienne la question du rapport à l'Iran la question du rapport à la Chine qui est un élément clivant Ola Cholle s'est montré beaucoup plus doléant pour ne pas dire plutôt tacitement dans l'acceptation des doléances chinoises il est clair que du côté français tout comme du côté italien avec Giorgia Meloni parce qu'il y a une relation pour le président du Conseil italien une plus ferme résolution à tenir tête à la volonté chinoise par exemple de passer outre les limites quant à l'exportation de leurs véhicules électriques le vote va avoir lieu le 4 juillet prochain Merci beaucoup Emmanuel Dupuis d'avoir été avec nous je rappelle que vous présidez l'IPSE l'Institut Prospective et Sécurité en Europe on peut retrouver cet entretien notamment sur notre chaîne YouTube Bonne après-midi à vous Merci à vous